Bienvenue sur le journal de l'entre-deux-mer. Mon coup de cœur ira cette semaine à la traîne. Après le succès des feux de Garonne, la municipalité vous propose une nouvelle manifestation sur les bords du fleuve. Culturable. Il s'agit de mélanger, vous l'avez certainement décrité, la culture et le développement durable. Un mur qui parle, qui dit tout ou presque. Et vous aurez quasiment terminé le journal de l'entre-deux-mer. Créer un pont entre l'écologie et la culture, voilà la drôle d'idée qui a germé dans les têtes des élus municipaux de la traîne. Pour matérialiser par de nombreuses actions cette rencontre, ils ont choisi de donner le rendez-vous aux amoureux de la nature sur les bords de la Garonne. Pour parler d'eau, de berge, de peinture, de théâtre, de musique, de récits, d'architecture. Sandrine Salier, qui est conseillère municipale et chargée de l'animation et de la culture à la mairie de la traîne, vous explique cette manifestation. Alors ils vont trouver un certain nombre d'interventions, d'ateliers auxquels ils vont pouvoir participer. Et notamment des balades que nous avons associées, l'association Terre et Océan sur ce sujet, qui va nous proposer deux balades. Justement une le matin dans les palus, pour la découverte des palus des bords de Garonne et autour de la faune, de la flore, de l'observation, etc. Une deuxième balade, toujours avec Terre et Océan, l'après-midi, le long des berges, ici tout le long du chemin du bord de l'eau. Nous y trouverons également des ateliers, des points d'information sur l'eau, l'économie d'eau. Nous aurons ensuite un volet peut-être plus culturel, où justement certains artistes vont s'approprier ce lieu. Alors notamment une artiste peintre qui va proposer une balade autour de la réalisation de croquis du paysage. Un atelier théâtre avec des enfants vont nous restituer la mémoire et la parole des habitants qui vivent autour de cette Garonne en lien avec le fleuve. Les riverains vont nous ouvrir leurs portes et nous donner accès à leur jardin. Donc on aura aussi des moments plus intimistes dans ces jardins qui bordent, qui sont souvent d'ailleurs remarquables. On a le domaine de Val-Rose qui est un monument historique, classé monument historique. Donc les propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure pour une approche historique du fleuve. Puisque nous avons l'historien Vincent Jouanon qui est un spécialiste de tout cet environnement, qui va nous faire deux interventions cette journée-là. Première balade le matin à 10h, découverte des palus le long de la voie verte. Et puis à partir de 14h30, 15h l'après-midi, chemin du bord de l'eau à la traîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Terminé ou presque ? Moins festif, cette semaine pour les viticulteurs, la grêle a ravagé les vignobles d'une orgie ronde, un vrai désastre propre à faire trembler les producteurs de l'entre-deux-mers. Si vous rencontrez par hasard des climato-sceptiques, pensez à leur demander les explications. Plus que jamais, il faut préserver notre terre des blessures que les activités humaines lui infligent. Pensons à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Bonne semaine à toutes et bonne semaine à tous. À notre temps de mer.